Salut à tous Celtis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour ce jour de mise à jour Tidal Bassin, World Tier 5, etc. Et 8ème clé d'ivoire, c'est bon, elle marche, elle fonctionne, je viens d'aller la chercher. Je vais vous montrer comment faire d'abord pour aller la chercher. Vous allez aller à Washington Monument, vous allez descendre dans le sous-sol comme on vient de le faire après avoir clean le point. Vous allez appuyer sur ce bouton en dessous de l'écran, il y a juste à faire F pour l'activer, et vous allez avoir une map avec 3 points. Ces 3 points, c'est franchement très facile, je vais vous montrer vite fait, bon franchement vous avez juste à marquer sur votre map les points et à y aller. Vous allez tromber sur des tombes, il va falloir faire l'émote de salut devant ces tombes, du coup je vais vous montrer ça tout de suite en image. Alors voilà, en gros on commence avec cette première tombe, je vais saluer une fois, faites le deux fois au cas où on ne sait jamais. Donc vous faites H pour lancer les mods sur PC, vous faites juste le salut, et je vais vous montrer tout de suite où se situe cette première clé, c'était celle de l'ouest si je ne dis pas de bêtises. Et nous voilà arrivés à la deuxième tombe, donc pareil vous faites le salut, faites le une ou deux fois, et je vous montre tout de suite où est exactement cette tombe sur la map. Allez on est maintenant à la troisième, franchement c'est pas très compliqué, et c'est bien expliqué en gros avec le premier schéma quand même quand vous allumez l'écran, en gros il vous montre vraiment bien où sont les trois tombes. Une fois, ah oui je ne vous ai pas dit, il faut faire ça de nuit, donc en fait l'heure a été changée, il faut faire ça entre, je dirais, ça commence vers 20h, 21h, 21h je crois, et ça doit finir vers 6-7h du matin. Donc il faut le faire de nuit, vous voyez ici où est la troisième tombe, du coup une fois que vous avez fait ça, vous allez retourner au Washington Monument, vous allez redescendre tout en bas, vous allez retourner vers l'écran, vous allez rallumer l'écran, il faut toujours aussi le faire de nuit, donc après 21h. Et une fois que vous avez un cercle comme ça qui s'affiche, vous allez juste remonter, vous allez sortir, et si vous saviez combien de trucs on a cherché, en fait la quête était buggée, du coup dans cette mise à jour elle vient d'être débuggée, vous allez sortir, vous suivez le chemin que je suis, et en fait le cercle va être devant vous, pensez à prendre des balles pour fight le hunter, le cercle va être là, vous allez juste à vous mettre dans le cercle et ça va faire spawn le hunter. Je vous laisse avec notre combat contre le hunter, et je vous dis ciao à tous ! Après évidemment vous pouvez aller ouvrir votre coffre d'ivoire, mais en gros moi j'attends d'être level 500 pour avoir le F2000 en 500. Vous aurez aussi une teinture de skin pour arme toute blanche, ivoire qui est très très jolie, et vous aurez aussi un porte-clés dedans, dans la caisse d'ivoire. Voilà, bon bah on a la 8ème quête d'ivoire, c'est quand même cool, je vous dis ciao à tous, et c'est Aldistine, et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez The Division 2, et n'oubliez pas de lâcher un like si vous avez aimé la vidéo, ciao ciao ! Bon allez, finalement je vous avais fait la vidéo en disant que j'avais pas ouvert la caisse, finalement je l'ai ouverte, parce que je me dis que je jouerai jamais avec le F2000, donc comme ça je vous montre vraiment ce qu'il y a dans la caisse. Il y a un shield splinterer F2000 à 465 pour moi, 9-6 de dégâts, il y a quoi comme talent dessus ? Vous aurez le même hein je pense. Talent mesure, pour la moitié supérieure du chargeur, la cadence de tir est améliorée de 15%, voilà j'aime pas trop ce talent d'ailleurs. En rythme équipé, cette arme confère aux émissions 5% de probabilité de réduire le temps de recharge, ok ok. Donc on va examiner, on va tout prendre, et le problème c'est que le reste je l'avais déjà j'ai l'impression, c'est dingue. En fait j'avais déjà la teinture d'ivoire, donc je suis un petit peu déçu quand même de cette caisse, il a fallu faire tant de choses pour ouvrir cette caisse. Enfin bref, voilà, je vais vous montrer tout de suite comment avoir cette caisse du coup. Il faut 8 clés d'ivoire si vous n'êtes pas au courant, il y a des vidéos sur ma chaîne pour trouver des masques, faites toutes les quêtes pour les masques si vous êtes nouveau sur The Division 2. Vous aurez des clés d'ivoire qui vont se mettre dans votre inventaire, du coup sur les vidéos j'ai expliqué vraiment comment tout faire pour avoir les 8 clés. Et donc c'est la 8ème, c'était la mission Unite qui était buggée, et voilà, maintenant j'ai ouvert ma caisse. Bon bah j'espère que vous ouvrirez bientôt, j'espère que ça aura pu vous aider, et je vous dis ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada